Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, je parle de Jésus, qui devra être notre meilleur ami. Juste avant de commencer les messages d'aujourd'hui, fermons les yeux et prions. Seigneur Jésus, nous allons ouvrir ta parole pour réfléchir sur notre relation avec toi. Ouvre nos cœurs et envoie notre temps à son esprit pour qu'il puisse nous éclairer et nous guider. Nous te prions en ordre de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est un ami? Un ami, c'est quelqu'un avec qui on aime parler, on aime aller jouer et passer du temps avec. On aime lui raconté ce que nous arrive et on l'écoute aussi. Un meilleur ami, c'est quelqu'un qui connaît qu'est-ce que personne d'autre ne connaît. On lui dit ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend triste. On est heureux que notre ami est triste quand il s'en triste. Pas vrai? On choisit avec qui on va être amis. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Il nous appelle ses amis et non, pas ses serviteurs. Il nous dit aussi comment être son ami. Où ça? Dans la Bible. Ouvrons nos Bibles dans Jean 15, verset 13 à 17. Nous allons découvrir ensemble comment Jésus nous voit comme amis. Vous y êtes? Le verset 13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand ami que de donner sa vie pour ses hommes. » Chers amis, Jésus a donné sa vie pour vous. C'est le plus grand gagnant qu'il peut faire pour nous sauver. Quand on a besoin d'un, on demande à nos hommes et ils essayent de nous aider. Mais celui qui est vraiment capable de tout faire, c'est Jésus. Au verset 14, il a dit « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Ici, Jésus nous dit que nous sommes ses amis, mais nous devons faire ce qu'il commande. Au verset 15, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son mari. Mais je vous ai appelé, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appelé de mon Père. Ici, Jésus nous a tous appris de ce qu'il a appelé de son Père. Nous appellons ses amis, pas ses serviteurs. Nous pouvons lui parler et tout lui raconter. Ce qui nous arrive de bien, ce qui nous rend triste. Il est notre ami, il a choisi d'être notre ami. Au verset 16, il a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai éteinti, afin que vous aimez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mêlant et vous le donne. » Dans ce passage, Jésus nous a choisi comme amis. Qui a choisi en premier? Jésus ou nous? Jésus, est-ce qu'il nous commande? Le verset 17 nous dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aider les uns et les autres. » Ici, j'entends à vous. Vous voyez, Jésus nous veut comme amis. Il nous a choisis comme amis. Est-ce que nous voulons, nous aussi, choisir Jésus comme amis? Pour connaître Jésus et savoir ce qu'il veut d'eux, nous devons apprendre à le connaître, comme nous le faisons avec nos amis. Quand nous voyons une nouvelle personne, nous lui posons des questions. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Aimes-tu comme danser? Peux-tu jouer avec moi? Et plein d'autres questions. On demande aussi à d'autres personnes. Tu la connais? Elle est dans quelle place? En jouant ensemble, en passant ensemble, et en essayant à se connaître. Jésus, Jamie et mon amie, on va à la même école, en aidant le club des amoureux de Thierry ensemble. On joue ensemble de ce qu'elle aime et ce qui la rend triste. Lorsqu'on joue ensemble, on passe le temps ensemble, on parle ensemble. C'est la même chose pour Jésus. Pour qu'il devienne notre ami, et même pour mon meilleur ami. Je dois lui raconter mes journées, la bonne chose qui m'arrive, et ce qui me rend triste. Pas seulement dire, Jésus, tu sais déjà, mais prendre le temps de lui raconter, comme je le fais au téléphone avec Jamie. Et ça, les amis, c'est prier. Je prends le temps de parler avec Jésus en priant. Et en lui disant ce qui m'arrive, pour le connaître, il a laissé deux choses. La nature, qui montre comment Dieu est merveilleux, et la Bible, qui raconte comment Dieu est amoureux, et comment Jésus a donné sa vie pour moi. La Bible, la Bible m'a promis qui Dieu veut que je sois, ce qu'il veut que je fasse, comment il veut que je traite les personnes autour de moi, et bien d'autres choses. Je dois lire la Bible, pour connaître mon ami, et le choisir comme un meilleur ami. Il a tout fait pour moi, et pour vous. Nous avons vu la petite fille tantôt, qui trouvait toutes les excuses pour ne pas parler à Jésus. Tout est plus important que passer du temps avec Jésus. Tout est plus important même pendant qu'elle est avec Jésus. Jésus doit être le premier, toujours dans le monde. Que je sois un enfant, ou un adulte. Jésus doit être le premier. Le premier à qui je parle le matin, quand je me lève. Le premier à qui je dis merci pour la nourriture, avant de dire merci à maman et à papa. Le premier à qui je dis que je suis tombée dans ma physique là, parce qu'il doit être toujours le premier. Il doit être aussi la première de mes meilleurs. Donc, pour choisir Jésus comme âme, il faut, premièrement, lui parler et partager ce qui nous aide avec lui. Tout lui dit, donc, priez. Dieu veut nous entendre. Matthieu 6, verset 6, nous dit, toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus routine, verrouille ta porte et attend ta prière à ton Père, qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Deuxièmement, apprendre à la connaître, en cherchant à savoir tout ce qu'on veut sur lui, sa famille, ses amis, ses espoirs, ce qu'il a rendu, etc. Donc, lire la saïque. Dans Jean-Claude, dans cette tronche, il est écrit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie d'un homme. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Plus on lit la Bible, plus on connaît Jésus, plus on va passer du temps avec lui et lire sa parole. Troisième, passer du temps avec lui pour mieux apprendre à le connaître et devenir plus proche de lui. Qu'il est dit dans Colossiens 4, verset 2, « Perséveriez dans la prière et veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Quatrièmement, faire ce que rend Jésus heureux. Toutes commondes à faire plaisir à nos amis en leur donnant des choses qui les rendent heureux. comme c'est dit dans Jean 15, verset 14 et 17, « Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Cinquièmement, ne pas oublier de dire « Merci pour la bonne chance » et quand quelque chose de mauvais à lui, puis dire « Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné la force et de ne pas nous avoir abandonnés. » Dans 1 de Saint-Élysée, 5, verset 17 et 18, la Bible dit « Priez sans doute, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, tous enfants, petits écrits, prenons la décision de nous asseoir et de nous dire « Je veux connaître Jésus. » Je veux prendre le temps de faire sa connaissance comme je prends le temps de me faire des années. Je ne veux pas devenir une mauvaise amie pour Jésus. Une personne qui demande seulement qu'il parle tout le temps et n'écoute pas. Une personne qui ne cherche pas à savoir qui est Jésus, ce qu'il aime, ce qu'il veut de moi. priant Jésus en tout, lisant notre vie et devenant cette personne que Jésus veut que nous soyons. Dans Apocalypse 3, verset 3, verset 2, il a décrit « Voici, je me tiens à la porte et je le frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre vous et chez vous. Je souffrirai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte de notre cœur et il le frappe. Quelle sera notre rêve ? J'espère qu'elle sera. Cher Jésus, entre dans mon corps et sois ma meilleure car Jésus nous fait appeler dans Jérémie 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchant Jésus de tout notre cœur, qu'il devienne de notre cœur, notre cœur avant tout le reste. Pour finir, je vous invite à vous mettre de l'eau et à chanter le chantier de ce sabbat des marxs. Choisir Jésus de la jeunesse, numéro 497, sur 1 et 2. Chaque jour du bateau, cherchez Jésus dès le matin. C'est ma prière pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.